bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui comme promis ou alors non en faisant ça donc voilà on est sur la ps4 donc on est bien sûr sur minecraft ps4 donc voilà on va je vais vous présenter mon serveur minecraft alors il y en a beaucoup de équipes de gens qui disent que il est bien on va dire que l'architecture aussi elle est bien et tout ça c'est pas grave on va y jouer et qui m'a permis de prendre ce skin de merde voilà mon serveur alors je l'ai fait en quelques mois il est quand même ouais assez grand il bug très souvent voilà que je voulais dit à ce sens être une carte c'est sensé mais sur le champ créatif voilà donc en fait je vais tout vous expliquer alors ici c'est l'entrée bah c'est le hop on va dire un truc comme ça avec les bottes en diam c'est des règles bien sûr ma chaîne c'est les craft ma peau suis sur ps4 et ps8 à voilà quoi là c'est les règles à respecter donc voilà c'est ma principalement de clinton qui a quand même beaucoup de bien peu et aussi quelques pvp mais principalement ceux qui viennent dans cette map il fait plus de diable donc là c'est la prison que moi c'est pas grave on va pas je vais pas vous le montrer ouais non y'a pas mais c'est pas grave donc normalement je regardais s'il y avait encore le wither que que le en haut en haut plus ou moins au milieu centré quoi mais il est en haut et bah il est en fait à la barre du wither il est marqué wither boss et bah moi j'ai renommé wither pour que c'est bienvenu sur jump j'ai tapé mon micro euh jump craft voilà c'est la map euh c'est le nom de la map que j'ai créé donc voilà c'est comme vous voyez des glimps des glimps des glimps des glimps et encore des glimps donc là c'est un glimps un birat et c'est quand même assez hardcore parce que tout est dans le noir alors vous pourrez me dire qu'on peut faire euh voilà qu'on peut changer le gamma bah voilà après c'est les joueurs qui veulent tricher ou pas moi personnellement euh je fais en sorte qu'ils trichent pas après je peux pas savoir euh et aussi le labyrinthe alors le labyrinthe il y en a qui disent qu'il est impossible il y en a qui disent qu'il est possible personnellement je crois je crois qu'il est possible je l'ai déjà testé j'ai déjà réussi mais personnellement euh parfois je réussis parfois je réussis pas et pourtant c'est quand même un assez petit labyrinthe voilà donc voilà euh là c'est du pvp je vous l'avais montré ça c'est un labyrinthe géant mais très facile euh ça c'est on va dire un petit circuit de jump je sais pas ça c'est un truc tout à fait raté bidon voilà c'est censé être un truc le truc du siècle mais j'ai pas réussi à le faire donc voilà là c'est tu le on doit tomber dans le haut et bref en gros voilà c'est un petit circuit donc là c'est encore en cours de préparation ça doit être un pas d'attraction comme vous le voyez mais voilà c'est c'est pas encore fait c'est pas encore terminé là j'ai essayé de faire un petit peu comme Call of Duty euh plus euh vers le Ghost donc voilà euh ouais même pas juste un on va dire un Call of Duty voilà donc euh on a de l'heure là et tout en gros ils ont des cages on doit se préparer normalement il y a des trucs pour ce tout fait et je crois pas que j'ai mis et on doit s'attaquer donc il y en a aussi un autre et puis moi je euh je fais un truc et ça ouvre les portes voilà le circuit en restaurant et euh voilà ça ouvre les portes et ils doivent faire du PVP entre eux avec arc et couteau voilà ça c'est une petite ville et gratuite qu'on peut faire soi-même sa maison comme euh là quelqu'un a fait une petite maison comme ça que je voulais vous la présenter euh voilà voilà donc j'ai fait un petit truc pour qu'on s'assoie dessus et bah une chaise quoi voilà tout simplement voilà avec des beaux patiques à de pouctus en miniature ça c'est bien sûr ma maison je l'ai faite en 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 30 minutes quoi donc voilà c'est une belle petite maison je trouve bien euh avec une belle architecture voilà je trouve qu'elle est quand même sympa ça c'est ça c'est je trouve pas que c'est normal en fait ok je sais pas pourquoi mais je crois que cette pute de merde de feu un petit peu cramé mon toit euh je sais pas que ce que vous en dites mais mais voilà bon voilà euh donc l'ailleurs c'est une autre dimension bah c'est le nether avec euh normalement des clients mais c'est pas encore terminé donc je vais pas vous montrer là pareil mais pour l'inde sauf là c'est c'est quasi terminé mais j'ai coupé même pas vous montrer ça j'ai quasi subi de merde voilà donc ça c'est la ville mais payante avec des grandes villes on va dire donc euh voilà je vais vous montrer une des attends ça c'est habite ou pas oui voilà donc ça c'est une maison de quelqu'un avec bien sûr des émeraudes donc ça c'est l'argent de ma ville euh donc voilà et bien sûr euh pour avoir tous les objets pour avoir des objets il faut payer des émeraudes c'est ultra cher c'est pour ça qu'il y en a qui prennent des maisons gratuites là-bas qu'on peut comme sur soi-même mais ils sont quand même les médias donc euh ça c'est censé faire de la musique mais ça ne fait pas donc euh au pire je vais vous montrer maintenant on va casser ce petit système là non c'est pas plutôt là non c'est pas plutôt là on va faire ça non on va faire ça non on va faire ça non on va faire ça paramètre, audio, indicafone, bon pas grave, en gros c'est de faire la musique de Simpsons, je sais pas si vous l'entendrez très bien en plus, si vous l'entendrez très bien, voilà, juste la flèche, voilà donc ça on va dire que c'est un genre de rush, ça c'est, on va dire, des entraînements de game, avec un petit peu tous sortes de jeu, assez sympathique, ça c'est un lucky block, mais ça il est, c'est un petit peu sûr à chaque fois de remettre des trucs dans le lucky block et tout, vous aurez la question de voir si vous avez la ps4, si vous avez la compterie et si vous vous demandez à mamie, ça c'est un bullying, voilà, sympa, franchement sympa, et ça on va dire c'est un genre de classe royale, voilà, c'est sensé en tout cas, classe royale miniature, donc c'est pas le but comme classe royale, on va dire, c'est qu'il y a 6 joueurs, ne sont pas que 4, mais je crois qu'on peut maintenant être 8, ça je sais plus, non si on peut être 8 je crois, donc voilà, donc c'est parfait, donc voilà, on est 3 contre 3 et on doit se tirer à l'arc, et celui-là qui tombe, et ben il tombe, et il est perdu, c'est très clair, et là c'est la base militaire, bon ça, la base militaire c'est pas le rôle d'une base militaire on va dire, c'est plutôt, on va dire une base secrète, bon en fait, le rôle de ça c'est de noter en fait tous les noms de joueurs, et de, et là bien sûr les cubes c'est voir s'ils sont, s'ils doivent être bannis ou pas, ou surveillés, ou non, donc ceux qui sont verts, c'est qu'ils sont bien, ceux qui doivent pas les surveiller, ceux qui sont orange doivent les surveiller, et ceux qui sont en rouge doivent les virer, donc voilà, donc voilà, je crois que je vous ai tous tout montré, euh, ouais, à part ça, donc ça c'est le jump le plus difficile de ma map, quelques-uns ont réussi, mais la plupart n'ont pas réussi, parce que, on va dire, c'est quand même un grand truc, du coup, on peut tomber, très facilement, et moi je vais partir tout le temps à ce moment-là, parce que, attends, je vais le faire, voilà, à ce moment-là, qu'en fait, il faut, celui-là qui ferme pas les plaques, les trappes, et ben il est dans la merde, regardez, ouais, enfin, il y a plus difficile, bah, moi j'ai réussi, j'ai eu de la chance, tac, tac, et voilà, et ça, c'est un truc qui fait rager, car quand on tombe, eh ben, on doit tout recommencer, bon, on va dire un petit peu comme celui-là, mais, voilà, moi, il y a une musique de Mario, quand Mario perd, voilà, je crois que je vous ai tout montré, voilà, tout simplement, euh, ouais, donc ça, c'est un petit peu comme Splatoon, mais si vous avez, si vous êtes dans le serveur, bah, je vais vous expliquer, je vais se faire que cette vidéo vous aura plu, euh, si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et aussi à mettre un pouce bleu, ça me fait un plaisir, allez, au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz